Bonjour à tous pour cette douzième émission du rendez-vous de France Parkinson. J'espère que vous portez tous aussi bien que possible dans ce contexte inhabituel que nous vivons en ce moment. En tout cas, je vous remercie d'être présents aujourd'hui et j'espère que cette prochaine heure passée en notre compagnie sera intéressante. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le cerveau, aborder un sujet un peu plus scientifique que ce qu'on avait l'habitude. Nous allons en effet parler de la dopamine, la dopamine dans le cerveau et la dopamine dans la maladie de Parkinson en particulier. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais aborder quelques points. Je veux notamment remercier le comité de France Parkinson-Dior qui a apporté cette demande de conférence à notre attention. Le sujet était vraiment important et on a décidé d'en faire un grand rendez-vous France Parkinson. Et je veux aussi remercier aujourd'hui le partenariat avec la ville de Mulhouse qui organise ce mois sa 13e édition du Moi du cerveau en partenariat avec différentes associations. Cette édition est un peu particulière en raison du contexte actuel et donc elle a été conçue de façon digitale, donc en ligne, pour permettre au public d'accéder en toute sécurité et liberté aux conférences qu'il désire. Donc toutes les conférences sont disponibles tout le mois de mai sur le site de la mairie mulhouse.fr slash mois du cerveau. Et donc en particulier aussi cette présentation aujourd'hui sur la dopamine. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur David Debausse qui est docteur en neurologie, docteur en neurosciences et professeur en pharmacologie médicale à l'Université de Lille, au CHU de Lille et au sein de l'Université INSERM 1172. Il mène une activité de recherche translationnelle depuis la culture de neurones jusqu'aux essais thérapeutiques dans le but de développer des nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies neurodégénatives, principalement la maladie de Parkinson, mais aussi la sclérose latérale amyotropique. Depuis cette année, on a l'honneur d'avoir le professeur Debausse aussi membre du comité scientifique de France-Parkinson. C'est le comité qui permet de choisir les projets pour l'attribution des fonds de recherche que France-Parkinson donne chaque année. Donc bienvenue, professeur Debausse, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dopamine, de ses implications dans le cerveau, dans les mouvements, mais pas seulement. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous. Malheureusement, pas physiquement. Comme disait Marie Fusati, on aurait préféré effectivement que ce soit plus vivant en direct. Mais au moins, on va pouvoir échanger. Je vais commencer par présenter pendant à peu près un quart d'heure un petit peu ce qu'est la maladie de Parkinson et ce que l'on peut en retenir. Donc effectivement, nous sommes à Lille avec de nombreux partenaires, dont bien sûr évidemment France-Parkinson. Et je vous remercie de votre confiance et de votre invitation pour vous parler d'un sujet qui me passionne à deux niveaux. D'abord parce que ça aide les personnes qui ont une maladie de Parkinson et aussi parce que vous verrez, c'est un sujet passionnant d'avenir qui, je pense, pourra nous donner beaucoup de choses. Alors d'abord, je rappelle brièvement parce que c'est vrai que quand on demande une définition simple de la maladie de Parkinson, ce n'est jamais facile. Je vais vous demander de retenir un mot qui est automaticité, automatique. La maladie de Parkinson, c'est une maladie, comme on dit, neuropsychiatrique, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes neurologiques. Vous les connaissez bien malheureusement, la lenteur, la raideur, le tremblement, le trouble de la marche et l'équilibre, mais aussi des troubles, comme on dit, psychiatriques, c'est-à-dire on peut être anxieux, on peut avoir une humeur un peu triste, on peut avoir moins d'élan vital, on peut avoir parfois un peu d'addiction, des choses comme ça qui peuvent survenir de la maladie de Parkinson. Et puis, depuis sa définition en 1817, James Parkinson, qui était un géologue, maire de sa ville, mais aussi médecin, et qui avait très bien décrit tous les aspects de la maladie. Avec le temps, on comprend maintenant que tout ce que l'on apprend étant petit, comme programme moteur, savoir se lever d'une chaise, rétablir l'équilibre quand quelqu'un nous pousse, ce sont des programmes qu'on a automatisés, qu'on a enfouis dans des neurones au centre du cerveau, dans les noyaux gris centraux, et qu'on reprend régulièrement. Et ces noyaux ont besoin notamment de dopamine, pas seulement, mais de dopamine pour fonctionner. Donc, quand on manque de dopamine, les gestes sont moins automatiques, on n'est plus obligé de passer en volontaire, un peu comme un pilote d'avion. Quand il pilote, il peut se reposer grâce à son pilotage automatique. Là, on est un peu plus condamné à devoir penser sa motricité. Mais c'est aussi important qu'on retienne que l'automatité concerne aussi tout ce qui est intellectuel. La mémoire très immédiate, où on a mis son stylo rouge, on le reprend pour travailler. La tension qu'on va porter à une discussion, sont aussi très automatiques. L'émotion aussi, quand on éclate de rire devant un film, quand on a une empathie envers quelqu'un, etc. Eh bien, on la ressent autant, mais on va moins facilement, moins automatiquement l'exprimer. Et ça, ça fait beaucoup souffrir les personnes qui ont mal à la vie de Parkinson, parce qu'on a l'impression que du coup, ils sont plus de marbre. Alors, c'est le visage de joueur de poker, comme on dit. Alors qu'autant, ils ressentent bien les choses, mais ils vont moins bien les exprimer automatiquement. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et il faut retenir aussi le deuxième élément. Ce n'est pas l'alpha-synucléine dont on vous parle qui n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de retenir que les neurones de la dopamine meurent anormalement. Mais ils meurent d'une manière régulée. Et c'est ça qui est très important. Il peut y avoir d'autres neurones qui vont malheureusement dégénérer, mais cela dégénère. Et pourquoi elles dégénèrent ? Eh bien, il y a, comme on dit, chaque personne, c'est une équation d'une centaine de variables. Il y a la moitié de variables environnementales, et on sait les pesticides. Le Grand Est, le Nord ont payé un tribut très lourd de toute l'industrialisation, des mines, après période industrielle, puis ensuite de l'agriculture. Et donc, les pesticides sont au premier chef un facteur, mais ce n'est pas suffisant. On a des facteurs génétiques, mais vous le savez bien, il y a très peu de familles de maladies de Parkinson. En revanche, les gènes interviennent, mais de manière complexe. Et chaque individu a un ensemble de facteurs qui va être un peu différent les uns des autres, même au sein parfois d'une même famille. Mais qui vont conduire à ce que ces neurones dopaminergiques dégénèrent. Et ils dégénèrent pourquoi ? Comme les trois grandes maladies dégénératives du cerveau, parce que ça concerne une zone du cerveau très active. Je vous l'ai dit, la substance noire, comme on voit ici, qui disparaît. Voilà une personne qui avait une maladie de Parkinson et quelqu'un qui n'avait pas. On voit la perte de dopamine. Alors, c'est vrai qu'il y a des agrégats de protéines, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a une surcharge en fer. C'est vrai qu'il y a des choses, mais surtout, on a moins de neurones. Et en fait, ces neurones fabriquent beaucoup d'énergie, consomment beaucoup d'oxygène, parce qu'ils s'occupent de toute l'automaticité. L'Alzheimer, c'est dans l'hypocampe. La mémoire est sans cesse utilisée. Donc, ce sont des neurones qui travaillent beaucoup, donc qui sont plus sensibles et vont mourir plus vite dans des maladies. Dans la maladie de Charcot, la SLA, c'est les gros neurones moteurs qui travaillent énormément et qui vont donc être plus fragiles. Alors, pour que vous compreniez bien, j'ai déjà vu quelques questions. Notre cerveau est biochimiquement électrique. C'est-à-dire, il y a des courants électriques qui courent le long des axones, on voit ici. Et puis, d'un seul coup, ça arrive ici au niveau d'un bouton synaptique. Et là, on libère des substances, plein de substances différentes. Et bien sûr, ce qui va nous concerner ici, c'est qu'on libère de la dopamine. Et donc, si vous avez un certain réseau qui va dégénérer, même si vous avez un autre réseau très riche en dopamine, vous n'allez pas pouvoir récupérer la dopamine d'un autre réseau, puisqu'elle est confinée dans une certaine région. Et ce qui fait toute l'intelligence de notre cerveau, ce sont toutes ces connexions multiples que l'on peut avoir. Alors, vous voyez, le cerveau est rempli de plein de substances différentes. Les deux grandes substances, c'est le GABA, qui est un effet, on va dire, ralentisseur. Par exemple, quand on prend un verre de vin, quand on prend un traitement qui va diminuer l'anxiété, on augmente le GABA. Le glutamate, lui, c'est l'effet activateur pour la mémoire. Mais on a quatre autres transmetteurs, dont la dopamine, qui ne concentrent qu'un tout petit nombre de neurones. Mais leur modulation va être extrêmement importante pour trois grandes fonctions. Donc, je vous l'ai dit, automaticité, anticipation. Le prix Nobel avait découvert que quand il privait les cerveaux de rats de dopamine, eh bien, il ne bougeait plus, il ne faisait plus rien, mais ce n'est pas que moteur. Pourquoi ? On a une voie ici, vous voyez ici, c'est la substance noire qui envoie ses neurones dans cette grosse boule verte qui s'appelle le striatum et lui va gérer, générer, gérer toute l'automaticité. Mais d'autres voies vont vers le mésocortical, le cortex frontal ici, c'est une coupe sagitale. Les yeux sont ici, devant, la nuque derrière. Et donc, il va vers le cerveau antérieur pour tout ce qui est organisation, planification, attention, mais aussi toute une partie mésolimbique qui est l'émotion. Vous voyez, ce sont des réseaux qui sont un peu différents, mais qui sont connectés, expliquant qu'on peut avoir parfois plus l'émotion. Alors, dans le mésolimbique, c'est ce qu'on étudie dans l'addiction, c'est ce qu'on étudie dans l'apathie, dans la dépression, dans l'anxiété. Donc, vous comprenez pourquoi on peut avoir beaucoup de signes différents qui vont concerner la dopamine, mais pas seulement, parce que d'autres transmetteurs, comme je vous l'ai indiqué ici, la sérotonine, la noradrenaline, l'acétylcone pour la cognition, la sérotonine pour l'anxiété, la noradrénine pour l'attention, vont aussi être impliquées dans l'impargne. Enfin, dernier point avant de rentrer dans le traitement, vous voyez, tous les sources de ces transmetteurs sont dans le cerveau, en haut du cerveau. Et c'est là que ça dégénère, c'est là que les neurones dégénèrent plus. Et donc, du coup, ce qui est bien, alors ça, c'est un propos de neurologue, bien pour la maïde Parkinson, c'est qu'on peut compenser, puisque la source se tarie. Donc, on peut donner de la dopamine parce que les récepteurs dans le cerveau sont encore intacts. Et c'est pour ça que vous allez entendre parfois des formes de syndrome parkinsonien, parce que là, malheureusement, d'autres structures dégénèrent. Et là, même quand on donne la dopamine, on ne les améliore pas parce que les récepteurs ne sont plus là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, 1817, début du XXe siècle, on coupe des cerveaux, on se rend compte qu'il manque la substance noire, on comprend avec Ornikevitch que c'est de la dopamine, et on dit qu'on va donner de la dopamine. Le problème, c'est que tous ces transmetteurs ne passent pas la baille digestique. Si vous prenez la dopamine par la bouche, ça s'éliminera naturellement, mais vous n'en aurez pas dans votre corps. C'est pour ça, déjà, qu'à toutes les homéopathies à base de ceci, cela, ce n'est pas vrai, puisque finalement, la dopamine ne peut pas passer la baille digestique. Donc, le but, c'est qu'on veut compenser, comme un diabétique manque d'insuline, on veut compenser le niveau de dopamine dans le cerveau. Alors, ils ont eu l'intelligence en 1950, 1960, de se dire, puisque la dopamine ne passe pas, on va mettre le précurseur, c'est-à-dire une substance avant qui se transforme dans notre corps en dopamine. Mais cette substance qui s'appelle la L-dopa, et Dieu merci, elle existe pour nous, n'est pas un traitement parfait, et je vais vous expliquer en deux, trois minutes pourquoi ce n'est pas du tout un traitement parfait. D'abord, naturellement, il n'y a que 10% qui vont dans le cerveau. Alors, on a mis un traitement qui empêche sa dégradation au niveau périphérique, qu'on appelle un inhibiteur de dopa-décarboxylase. Qu'importe, imaginez que maintenant, dans le monopar, dans le cinémette, dans le stalevo, eh bien, quasiment 90%, ces variables d'une personne à l'autre, quand même vont au niveau du cerveau. Ensuite, pour que la L-dopa soit utilisée par le cerveau, il faut de la dopa-décarboxylase. Or, ça, ça diminue avec le temps, et ça diminue avec une Parkinson. Ça veut dire que votre dose de L-dopa que vous venez sur la forme de monopar, tout ne va malheureusement pas agir et ne pas servir. Et une partie va aller ailleurs, dans le cœur, le rein, etc. Troisième grand problème avec la L-dopa, pour passer la barrière digestive, quand vous le prenez par la bouche, pour passer la barrière du cerveau, ça utilise des canaux qui sont les mêmes que ceux pour les acides aminés. Donc, c'est pour ça qu'on vous répète sans arrêt de le prendre à jeun. Si vous le prenez pendant un repas, ce n'est pas grave, mais il y aura moins de L-dopa qui va passer dans le cerveau. Et enfin, le pire de tout, et si vous voulez juste, je voudrais juste que vous reteniez juste ça de toute cette conférence, c'est que la L-dopa a une demi-vie extrêmement courte, c'est-à-dire que ça a une demi-vie d'environ trois heures. Ça veut dire que si vous prenez la L-dopa, trois heures après, il n'y en a plus. Donc, vous avez tout de suite compris pourquoi on ne prend pas la Dopa en deux prises par jour. Parce que ça n'a pas de sens, parce que le traitement s'élimine. Et cette demi-vie courte, excusez-moi pour l'anglais ici, short half-life, entraîne de la pulsatilité. Parce que du coup, si on a une maladie très débutante, qu'on n'a pas besoin de beaucoup de Dopa, eh bien la L-dopa, on va la stocker dans nos neurones et on va la réutiliser sous la forme de dopamine. Mais si la maladie avance et qu'on a moins de neurones dopaminergiques, eh bien on va dépendre directement au flux tendu de ce qu'on nous donne. Et ce qui se passe, c'est qu'on va passer par des périodes où on ne va pas être contrôlé, les signes reviennent, la lenteur, la raideur, la douleur, pas le moral. Et puis d'un seul coup, ça va monter, on va se sentir mieux, parfois un peu trop fort en surdosage et puis ça va redescendre. Et c'est ces fameuses fluctuations. Et dans les années 80, quand on a vu ces fluctuations, on a commencé à avoir peur de la L-dopa, c'est la fameuse dopaphobie que vous allez encore retrouver dans tous les réseaux internet et toutes les stupidités qu'on entend qui vont dire la L-dopa c'est méchant, la L-dopa c'est mauvais, etc. Non, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'avant les personnes mouraient du Parkinson dans moins de 10 ans. Avec la L-dopa, ils ne mouraient plus. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des hallucinations, on s'est rendu compte qu'il y avait des troubles de mémoire, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de fluctuation, de surdosage. Et on s'est dit, c'est à cause de la L-dopa. Mais non, ce n'est pas à cause de la L-dopa, c'est à cause de la maladie qui est associée à la L-dopa, vont faire ça. Alors je vais vous résumer un petit peu les traitements du coup pour que vous compreniez quel arsenal on a. De toute façon, on prend notre... Alors vous voyez ici, c'est le même neurone tout à l'heure qui fabrique de la dopamine normalement, qui libère de la dopamine dans des petites vésicules, qui va se fixer sur un récepteur et ensuite il est recapturé parce qu'on ne va pas à chaque fois fabriquer la nouvelle dopamine. Bon, on peut essayer de mettre de la dopamine. Si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait ? On met de la L-dopa qui va dans d'autres cellules partout et puis qui va se transformer en dopamine et être utilisée. Ou alors, on utilise des agonistes. C'est de la fausse dopamine. Ça va se fixer sur le récepteur. Ou alors, on peut essayer d'éviter que la dopamine se dégrade trop vite. On va mettre des inhibiteurs de sa dégradation. C'est la fameuse rasagiline, l'azilecte. Ou alors, on peut aussi inhiber l'autre voie enzymatique. J'y reviendrai dans cinq minutes. Ou des anticholinergiques. Eux, ils n'agiront que sur le tremblement et ils peuvent aggraver les troubles de mémoire. Donc, ce n'est pas la panacée. Enfin, la mentadine, je vais passer rapidement. Alors, on va dire et j'aurai des questions qui disent mais est-ce que c'est mieux l'agoniste dopaminergique et est-ce que c'est mieux la l-dopa ? Il faut tester les deux parce que chaque personne est une aventure. Chaque personne va peut-être mieux répondre à une molécule ou une autre. Mais bien sûr, les agonistes dopaminergiques sont moins efficaces que la l-dopa. Beaucoup moins efficaces que la l-dopa. Et puis, ils ont d'autres problèmes. On pourra en discuter avec vos questions si vous le voulez qui peuvent parfois à l'addiction, parfois favoriser les alfinations. Bref, il faut bien le tolérer. D'une manière générale, on dit qu'un tiers des personnes qui ont l'amid Parkinson vont plutôt tirer un avantage avec l'agoniste. Ils se sentent mieux. Un tiers, ça ne change rien. Ils économisent juste un peu de l-dopa. Et un tiers, il ne vaut mieux pas qu'ils prennent cette molécule. Mais cependant, on ne le sait pas avant de l'avoir essayé. Alors, vous allez me dire « Non, mais moi, je ne veux pas de traitement parce que c'est toxique, tout ça, c'est méchant, ce n'est pas bon. » Alors, il y a une étude qui a été faite en 2004 par nos collègues américains à New York. Et puis, ils ont pris des personnes et ils les ont traitées soit avec du placebo au début de la maladie, soit avec de la l-dopa de 50 fois 3, soit 100 fois 3, soit 200 fois 3. Et on s'est rendu compte de quoi ? Plus ils étaient dosés dès le début, mieux ils étaient. Et que même à distance, ils restaient mieux que ceux qui étaient sous placebo. Donc, la leçon est simple. Vous ne prenez pas de traitement, c'est comme quand vous avez mal à la tête, vous allez avoir mal à la tête depuis longtemps et vous ne récupérez pas toute la qualité de vie perdue. Donc, il faut se traiter. Mais il faut se traiter avec la bonne dose. Et là, nos collègues maintenant néerlandais ont fait une étude très intéressante puisque tout le monde disait que c'était méchant. Alors, il faut savoir que c'est aussi les industriels qui voulaient vendre leurs agonistes qui ont dit que la l-dopa c'était méchant. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit « Écoutez, c'est simple. On va mettre la moitié au début sous l-dopa, l'autre sous placebo puis on va voir à distance s'ils ont plus de complications. Et résultat, pas de différence. » Ça veut dire que c'est vraiment un traitement symptomatique. Ça ne va pas accélérer la maladie. Ça ne va pas la ralentir pour la l-dopa. Donc, quand la question se dit « Est-ce qu'il faut que je commence avec trois prises par jour ou cinq prises par jour ou quatre prises ? » La question est simple. On devrait évidemment commencer tout de suite avec quatre prises de mot de part par jour ou quatre prises de cinémètre par jour parce que ça fait sens. Sinon, vous ne couvrez pas toute la journée. Bien sûr, c'est embêtant. La prise de l'après-midi, on peut l'oublier. On l'oublie, c'est tout. Deuxième grande notion, je vous l'ai montré avec les études, c'est du bon sens. Si on ne compense pas complètement la personne, on va rester sous-dosé. Et c'est dommage, on perd de la qualité de vie alors qu'on pourrait être mieux. Même chose, il ne faut pas non plus trop dosé parce qu'avec une dose inférieure, ça peut aller. Donc, il faut sans arrêt apprendre, être éduqué. Nous devons éduquer les patients. Les patients doivent s'éduquer pour rechercher toujours quelle est la dose minimale qui me permet d'être bien. J'essaie d'augmenter, je ne gagne rien. Je reviens à la dose intérieure. Et toujours en gardant que chaque prise ne va agir que trois heures. Donc, voilà ce qui est très simple et ce qu'il faut retenir de tout cette preuve. Alors, je finirai rapidement avec des petites choses. On a essayé de mettre la L-Dopa en intraveineux, en sous-cutané. On l'a mis dans le tube digestif avec la L-Dopa. Évidemment, plus on la met en continu, mieux la personne est. La L-Dopa, ça marche très, très bien. Cependant, il faut faire un trou dans l'estomac avec une pompe extérieure très lourde et peu de personnes le veulent, il faut bien l'avouer, parce que c'est une vision de fin de vie. C'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et actuellement, en France, on a un pays où on en met beaucoup. C'est quand même ceux qui ont des formes très sévères qui, in fine, acceptent d'avoir ce traitement. Donc, on a la L-Dopa, c'est simple, c'est de la L-Dopa en continu, c'est une pompe de 500 grammes. On a l'apomorphine, c'est un agoniste dopaminergique, donc ça marche bien, mais tout le monde ne va pas répondre favorablement et ça ne compensera pas tous les besoins. Et puis, on a la stimulation cérébrale, je ne reviendrai pas, ce n'est pas dans ce topo-là, mais qui ne concerne qu'une petite partie de la population. Et nous, on s'est dit que le traitement idéal, ce serait qu'on mette de la dopamine directement dans le cerveau. Et je vais vous illustrer simplement ça, juste pour terminer en deux minutes, qu'est-ce qu'on a maintenant comme futur traitement autour de la dopamine ? Vous l'avez compris, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un patch de L-Dopa ? Ce serait bien, parce que du coup, on pourrait avoir de la L-Dopa en continu. Ce n'est pas un patch, mais vous voyez, un peu comme la pompe à pompe, on veut essayer de mettre de la L-Dopa piquée dans la peau. Ce n'est pas mal, ce n'est pas parfait et ça ne compense pas tout le traitement oral, mais c'est une voie actuellement avec des études qui sont en train de se remener pour essayer d'améliorer les gens, mais on est limité à 600-800 mg par jour, ça veut dire qu'on n'arrive pas à tout compenser. Or, vous devez retenir que tant qu'on prend un traitement oral, on peut avoir ces fluctuations. Alors, les Américains essaient de mettre une espèce de faux dentier avec un goutte-à-goutte qui coule de L-Dopa au fond de la gorge, bon, c'est assez artificiel. Et puis nous, on a eu l'idée de mettre de la dopamine directement dans le cerveau. Je vais vous montrer juste un exemple parce que je vous ai dit tout à l'heure, la dopamine, ça s'élimine et vous avez vu, il y a le stalevo ou le comtan ou la tolcapone ou la rasagiline. Mais vous voyez, même si on inhibe, ça n'inhibe pas tout parce qu'il y a plein d'autres voies par lesquelles la dopamine peut s'éliminer. Ce qui explique pourquoi ce n'est pas si efficace ces traitements-là. Et puis aussi, ça s'élimine par oxydation, c'est ça qui donne cette couleur noire à la substance noire, c'est que la dopamine s'oxyde. Et donc, il faut qu'on travaille aussi sur ces voies pour limiter. Alors nous, on a trouvé une solution pour avoir de la dopamine qui ne s'oxyde pas. On a vérifié que c'était bien toléré par les neurones. Ce n'est pas dangereux et c'est moins dangereux que la lédo-pa. Et puis surtout, vous voyez ici, je vous montre les petits films, ça c'est un rat qui a une pompe, alors elle est plus grosse que lui, et qui n'a pas de Parkinson et qui a juste du liquide normal. Vous voyez, il examine sa cage. Ça, c'est un rat qui a le Parkinson et qui est mis sous traitement oral. Vous voyez, il tourne sans arrêt avec des mouvements de surdosage. Et ça, c'est un rat qui a de la dopamine dans le cerveau, qui a un comportement comme normal, parce qu'en fait, on va pouvoir compenser exactement la dose de dopamine qui est nécessaire. Voilà un petit peu les aspects que je voulais vous présenter. Pardon, ça a sauté. De manière un petit peu rapide sur ces aspects pour que vous compreniez bien le concept du traitement dopaminergique et surtout de la dose minimale efficace qu'il faut toujours rechercher. Ça veut dire que tout au long de sa vie, il faut adapter son traitement, revoir quelle dose. Un peu comme le diabétique, il va toujours voir quelle dose d'insuline il lui faut au fur et à mesure de sa vie. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications de base. On a déjà une question en direct d'une personne qui nous demande est-ce que c'est valable pour la maladie à corps de léouis ? Je ne sais pas exactement à quel moment cette question est arrivée pendant votre présentation, mais c'est clair que les gens se posent aussi la question de la maladie à corps de léouis. C'est très juste. Je vais vous remontrer une petite image que les images parlent mieux pour la maladie à corps de léouis et pour les syndromes parkinsoniens. Je vais prendre par exemple celle-ci. Dans la maladie de Parkinson, on a une atteinte, pour ceux qui lisent les documents, c'est plus compliqué que ça, mais on a, en tout cas, sinon on ne dit pas que c'est une maladie de Parkinson, une atteinte de la substance soire, c'est-à-dire la source de dopamine. Du coup, on s'en rend compte parce que quand on donne de la L-dopa ou de la dopamine ou des agonistes, on peut les améliorer parce que les récepteurs sont préservés. Dans la maladie à corps de léouis, le problème, c'est que la dégénérescence est beaucoup plus large et concerne beaucoup plus d'aspects. Elle va concerner dans une certaine mesure aussi l'abstance noire, expliquant que parfois on met aussi des traitements en base de L-dopa, mais elle concerne aussi cet autre noyau, le noyau basal de Maynard qui concerne la couline. Et c'est pour ça qu'on a, on définit la maladie à corps de léouis comme si on avait une maladie de Parkinson plus une maladie d'Alzheimer, ce qui est un peu exagéré parce que ce n'est pas réellement comme ça, mais on a des troubles intellectuels très précoces et donc on manque aussi d'acidérculine. Et donc ce qu'on fait dans la maladie à corps de Lévy, c'est qu'on met des traitements pour le Parkinson, mais aussi des traitements pour la mémoire. D'accord. Et donc là, j'ai une question qui vient à l'esprit et que souvent les gens posent. En fait, vous avez dit que les agonistes dopaminergiques fonctionnent moins bien que la lévodopa. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer pourquoi ? Parce que les agonistes restent quand même un traitement de choix au départ dans des sujets qui sont peut-être plus jeunes, chez des patients plus jeunes. Bien sûr. Alors attention. Merci beaucoup Marie pour cette question très importante. L'autre point qui est vraiment important, c'est que chaque traitement est personnel. Il faut bien que vous compreniez que le traitement de l'un ne sera pas le traitement de l'autre. Et la l-dopa comme la dopamine sont des substances qui sont généralement très bien tolérées parce qu'on en a besoin. En revanche, les agonistes sont des molécules. Or, on sait bien qu'une personne va bien réagir à un tel médicament et une autre ne va pas bien réagir à un médicament. Et donc, c'est pour ça que je dis que bien sûr qu'à titre personnel, je prescris les agonistes dopaminergiques parce que c'est une aide complémentaire. Parce que ça va réduire ses manques. Vous avez vu, je vous ai dit la l-dopa ça a une demi-vie courte. Avec l'agoniste, l'agoniste a une demi-vie qui peut être de 12-18 heures et donc du coup ça couvre. Et donc ça évite des moments où on est vraiment avec un manque très important de dopamine. Donc c'est une aide très importante qu'il faut essayer chez chacun d'entre vous. On évite quand même les agonistes dopaminergiques quand on a plus de 70-15 ans parce que c'est moins bien toléré. Il est vrai chez les jeunes, on met des agonistes dopaminergiques mais je dirais chez les jeunes, il ne faut pas mettre que des agonistes dopaminergiques. Il faut aussi commencer très tôt la l-dopa. Il ne faut pas tolérer le handicap. Donc il faut traiter et traiter fort d'emblée. Et il ne faut pas vous dire c'est souvent longtemps je vais attendre un peu parce que j'ai peur qu'à force d'augmenter après j'ai plus de solution pour l'avenir. Ça c'est une très 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 mauvaise idée parce que le manque de dopamine d'une manière ou d'une autre avec différentes stratégies thérapeutiques que le neurologue vous proposera on peut le compenser complètement. C'est-à-dire que même si je n'ai plus du tout de dopamine dans mon circuit du Parkinson je peux le compenser avec des traitements. Et donc il ne faut pas avoir cette attitude d'économie systématiquement sur votre traitement. Ce qu'il faut faire c'est que quand vous montez les doses parce qu'on vous a expliqué vous avez compris avec l'éducation ou parce que votre neurologue ou relié par votre médecin généraliste vous a dit si vous augmentez votre mot de part votre cinémette votre stalevo votre agoniste et vous voyez que ça ne règle rien je suis aussi bien qu'avant je n'en ai pas besoin à ce moment-là ça vaut le coup d'avoir ce qu'on appelle la dose minimale efficace mais pour connaître la dose minimale efficace il faut augmenter à un moment donné. Donc agoniste évidemment tous les traitements on peut les essayer dans une certaine mesure ils sont un complément intéressant du traitement par aldopane. D'accord merci beaucoup là on a une question qui vient de tomber qui parle vraiment des traitements parce qu'en fait pour les patients malades parkinsoniens il y a beaucoup d'options différentes de traitement et en fait on nous demande quelle est la différence entre le mot de part et le requip LP Oui alors le mot de part et le cinémette c'est de la aldopane et le stalevo d'accord donc mot de part cinémette stalevo c'est la aldopane donc ça veut dire je dirais le traitement principal le plus efficace le mieux toléré alors bien sûr certains vont dire moi je n'ai pas toléré stalevo parce que ça m'a donné surdosage des choses comme ça les agonistes les gens j'en ai mis quelques-uns ici j'ai mis que le pranitexol mais on a les grands agonistes d'opame énergique les quatre agonistes d'opame énergique qu'on peut prescrire en France on a le requip qu'on appelle le ropinirol en traitement générique on a le cifrol qu'on appelle le pranitexol en traitement générique et on a la rôtigotine c'est le nœud pro en patch ne vous attardez pas sur le fait de dire celui-là il est mieux qu'un autre ce sont des agonistes comme vous l'avez compris peut-être que telle molécule va mieux réussir à l'un qu'un autre d'une manière générale celui qui est bien avec un agoniste il est bien avec un autre c'est rare qu'on ait des grandes différences entre les agonistes il y a un effet dose parfois aussi et vous le savez aussi attention avec les traitements du Parkinson on doit toujours les mettre tout doucement et les arrêter tout doucement si vous mettez très vite une forte dose vous allez avoir des nausées et vous allez arrêter le traitement ce qui est dommage parce que si vous l'aviez mis tout doucement il y a un peu de nausées au départ et les nausées très vite s'éliminent les nausées c'est jamais un problème au long cours mais il faut aller doucement donc il faut essayer ça donc l'agoniste et leur équipe c'est ça c'est l'agoniste qui va me permettre d'avoir un fond continu de traitement alors certaines personnes ont la chance d'avoir une maladie qui ne demande pas beaucoup de traitement et donc du coup parfois avec seulement un agoniste c'est suffisant et puis d'autres ils ne tolèrent pas l'agoniste donc ils ont des petites doses de L-dopa et puis après une période de 3, 4, 5 ans les besoins en dopamine augmentent souvent et là on est obligé d'augmenter les doses d'agoniste jusqu'à ce qu'on peut se tolérer si on ne tolère pas l'agoniste on ne prendra que la L-dopa et on augmente progressivement la L-dopa en fonction de l'augmentation du handicap c'est pour ça qu'il faut il faut être bien conscient de son problème et tirer la sonnette d'alarme dès qu'on sent que ça s'aggrave un peu pour pouvoir réadapter son traitement jour après jour d'accord et une chose qui préoccupe aussi beaucoup les personnes clément sont tous les effets secondaires qu'on peut avoir avec ces différents médicaments donc il y a ceux qui sont les effets secondaires de la L-dopa mais aussi les effets secondaires des agonistes qui sont différents qui ne sont pas forcément les mêmes donc pour la L-dopa on connaît mieux les dyskinésies mais il peut y avoir aussi des effets au niveau périphérique qui peuvent être des nausées ou de l'hypotension est-ce que vous pouvez un peu développer peut-être les effets secondaires de la L-dopa les expliquer bien sûr alors en fait si vous voulez n'oubliez pas que lorsque dans l'esprit des gens la bouche c'est la façon normale de traiter c'est pas du tout la façon normale de traiter la bouche c'est fait pour s'alimenter pas pour traiter une maladie du cerveau donc du coup quand vous prenez un traitement dans la bouche ça va partout donc la L-dopa qu'est-ce qu'elle peut faire elle peut jouer au niveau des vaisseaux et entraîner effectivement des petites modifications de la tension artérielle du coeur mais franchement sur des milliers des milliers des millions de gens traités c'est rarement un problème pareil pour au niveau du rein elle peut accélérer augmenter un petit peu la formation d'urine mais c'est rarement un problème ce qui arrive souvent avec le modopar c'est pour ça qu'on le met tout doucement enfin le modopar c'est que si on le prend tout doucement les quelques nausées qu'on peut avoir vont s'estomper et ça doit pas être un motif d'arrêt ça doit juste être un motif de dire oh là là je vais ralentir je vais rebaisser la dose je vais attendre plus longtemps avant d'augmenter donc je dirais au niveau digestif pas de soucis parfois certains vont avoir une amélioration de la constipation voire un peu de diarrhée mais là aussi généralement c'est transitoire il arrive parfois que ce soit plus compliqué mais normalement c'est bien tolérant pour les agonistes dopaminergiques on a ces mêmes effets que la L-dopa bien évidemment mais souvent ils sont un peu plus importants donc par exemple pour la peau morphine en sous-cutanée là on peut avoir plus d'hypotension donc on a des chutes de tension à ce coup on fait des malaises lorsqu'on se lève pareil mais ce qui fait le plus peur donc vous avez bien compris tous ces effets là sont rarement graves rarement très embêtants et avec un peu de patience et en augmentant doucement le traitement on arrive à s'en débarrasser et garder l'efficacité parce qu'après au bout d'un moment notre tube digestif finalement s'habitue on n'a plus ces effets là les problèmes plus graves qu'on a pu voir et là il faut être très prudent par rapport à ça c'est les problèmes du comportement comme je vous l'ai dit les agonistes dopaminergiques c'est pas naturel ils vont se fixer sur ce récepteur alors que la L-dopa va se retranspondre en dopamine naturel les agonistes ne sont pas naturels ils vont se fixer sur le récepteur et nous ne sommes pas tous pareils nos récepteurs ne sont pas tous pareils et certaines personnes vont trouver qu'ils sont mieux ils sont moins tristes ils ont plus la pêche ils se sentent mieux ça leur fait du bien ils ont moins mal et donc ils en tirent un bénéfice de ce traitement et d'autres vont se mettre à devenir un peu trop un peu trop bien et vont partir vers une attitude d'un peu d'addiction parce que comme je vous l'ai montré au début on a des voix qu'on avait dit mésolimbique des voix qui vont jouer sur l'émotion le comportement l'addiction et c'est difficile parce que alors ça crée pas une addiction toute pièce j'ai jamais été dépensier je vais pas d'un seul coup devenir très dépensier mais sur quelqu'un alors on va faire des clichés une femme qui va aller plus acheter des sacs à main et des chaussures un homme qui va être plus tenté par le sexe ou par la nourriture qui va manger plus alors la nourriture ça c'est pas génant parce qu'on le voit tout de suite d'une consultation à l'autre ils prennent du poids et on se doute qu'il y a un problème avec l'agoniste ce qui est plus dramatique et ça a été des cas catastrophiques pour certaines personnes c'est qu'ils se sont mis à jouer au jeu ou à dépenser des fortunes ou avoir des comportements aberrants au niveau sexuel et le problème c'est qu'ils avaient déjà une petite tendance comme ça et l'agoniste a aggravé petit à petit et du coup on devient un peu comme un toxicomane en fait comme un addict et donc souvent même quand on leur pose la question ils ne le disent pas toujours on dit vous n'avez pas de problème avec ça non ça va alors certains se confient ils disent je passe 10 heures sur les écrans je deviens addict aux écrans et donc là on doit être très prudent sur l'agoniste d'opam énergique et si on voit que manifestement ça pose un problème à ce moment là il y a deux études en cours actuellement au niveau français un à Lyon avec Stéphane Taubois avec la clonidine le catapressant et un avec Mathieu Hanheim avec un traitement anti-psychotique la pinvacérine pour voir si ces traitements là pourraient éviter les addictions dans l'agoniste sinon ce qu'on fait c'est qu'on réduit la dose et si ça continue on arrête le traitement d'agoniste donc il faut bien faire attention à ce problème là au niveau de l'agoniste je dirais c'est le grand problème de l'agoniste de l'énergie sinon le reste on n'a plus les problèmes des agonistes des années 80 qui pouvaient être dangereux les agonistes qu'on a maintenant n'ont pas de problème de dangerosité en dehors du comportement qui peut être comme vous l'avez compris grave mais on le dit on le répète maintenant tous les neurologues le savent ce qui a été catastrophique et même moi je me suis fait avoir c'est dans les années 2000 c'est dans les années 2000 on ne le savait pas et donc les gens ne pensaient pas que c'était leur Parkinson donc il faut être vraiment prudent avec cet aspect d'addiction mais vous savez des fois avec le Parkinson on est un peu apathique on a moins envie et une petite dose d'agoniste peut parfois nous permettre de nous sentir mieux même les psychiatres mettant dans des dépressions qui n'ont rien avec le Parkinson ils utilisent aussi ce traitement là donc vous voyez l'un n'est pas l'autre il faut bien suivre il faut essayer de bien comprendre son traitement et puis à chaque fois analyser comment on peut être mieux avec l'arsenal thérapeutique parce qu'il y a beaucoup de traitements quand même dans le Parkinson oui justement en fait je pense que c'est très important de revenir sur ce point parce qu'on dit souvent les traitements n'ont pas évolué et tout alors qu'en réalité depuis 20-30 ans les traitements ont quand même énormément évolué parce qu'au début c'était vraiment une grosse dose de lévodopa avec des effets secondaires inimaginables le fait de rajouter des inhibiteurs d'avoir plus de molécules permet quand même aujourd'hui aux neurologues de faire un traitement plus quand même pas parfaitement à la carte et personnalisé mais d'adapter beaucoup mieux à chaque personne et c'est important que les patients s'en rendent compte parce que oui on a toujours la lévodopa mais la lévodopa ça reste le médicament qui fonctionne pour tout le monde si on a une maladie de Parkinson ça va fonctionner exactement et c'est important de garder ça à l'esprit voilà il faut bien garder qu'on fait comme disent les anglais fine tuning le réglage fin ce qu'il faut que vous compreniez c'est que l'augmentation de qualité de vie que vous cherchez le mieux-être que vous cherchez peut s'obtenir en adaptant finement votre traitement et c'est ça qui est fondamental alors bien sûr j'ai vu des questions mais il y a des neurologues qui sont bons d'autres moins bons comme tout le monde et puis il y a des neurologues généralistes qui vont être très forts en sclérose en plaques et moins forts en maladie de Parkinson c'est certain mais généralement on essaie de travailler pour que un maximum de neurologues soient bien compétents on fait des formations continues pareil pour les médecins généralistes qui doivent être bons en tout ce qui est impossible donc on essaie de former au mieux les gens mais vous-même vous devez être aussi si possible actif dans votre prise en charge à titre d'exemple quelque chose qui m'a frappé j'en étais quasi sûr ils ont fait une grande étude en Scandinavie et ils ont enregistré avec une montre vous savez l'actimètre et ils se sont rendus compte qu'à peu près deux tiers des personnes étaient sous-dosées ça veut dire que là maintenant parmi toutes les personnes qui écoutent ça veut dire qu'il y a à peu près soit sur les 100 il y en a à peu près une cinquantaine qui n'ont pas la bonne dose exactement de ce qu'ils devraient avoir c'est-à-dire sans révolution vous pouvez aller mieux sans révolution il faut dire tiens bah oui mais c'est vrai ce qu'il a dit je me rends compte maintenant je prends mon traitement il est 7h je me lève et c'est vrai que vers 11h j'ai un coup de barre ça va pas du tout et pourtant je prends mon traitement qu'à midi et demi bah oui il faut avancer la prise suivante de L-Dopa pour éviter les creux qui finalement bah vous font souffrir alors et vous savez que parfois on a juste enfin juste on est ralenti mais parfois le manque est très mal vécu parce qu'on a mal dans sa chair parfois on se sent pas bien on se sent anxieux parfois on se sent triste quand on manque de dopamine donc c'est plein de petits symptômes comme ça qui font qu'on peut vraiment améliorer avec le réglage fin des traitements existants il y a de plus en plus de molécules c'est vrai qu'on attend une révolution mais vous le savez mieux que moi on attend tous que d'un seul coup d'un coup de baguette magique qu'on soit plus malade c'est surtout ça mais au delà de ce rêve qui est évident je crois qu'il y a quand même déjà les moyens de bien adapter il faut pas avoir peur non plus des traitements de seconde ligne je vous ai parlé très vite la pompe apomorphine la diodopa la stimulation cérébrale je l'espère bientôt la dopamine natra cérébrale comme on est en train de développer il n'y a pas non plus un traitement mieux que les autres il y a des traitements qu'il faut essayer et voir quel est le meilleur traitement pour chaque personne oui donc c'est clair dans tout ce que vous dites en fait on se rend compte de l'importance aussi du dialogue avec le neurologue de pas avoir peur qu'il n'y a pas de mauvaise question il ne faut pas avoir honte de poser une certaine question qui pourrait avoir l'air bête ou pas en fait il n'y a pas de bonne ou mauvaise question il y a juste des questions qui concernent chaque personne et qui est donc importante et qu'il faut vraiment s'ouvrir aux neurologues même si des fois les visites sont rapides et qu'on n'a pas tout le temps qui voudrait alors on a beaucoup de questions c'est difficile de trier quelqu'un m'a demandé de parler des risques de dyskinésie est-ce que vous pouvez rapidement parler des dyskinésies oui c'est un point pas mal de questions oui c'est un point très important effectivement les dyskinésies qui font peur aux patients bon je vous l'ai montré tout à l'heure je vais vous le remontrer ah non je ne peux plus partager ce n'est pas grave vous avez vu je vous avais dit il y a une courbe comme ça la L-Dopa met une demi-heure 15 minutes 20 minutes avant d'agir elle agit pendant une heure une heure et demie puis après elle n'agit plus souvent après 5 ans d'évolution de Marie-Parkinson la L-Dopa elle est consommée en 2 heures en début elle est entre 3 à 4 et après à 2 heures donc vous devez bien retenir ça et au pic de la dose si la dose que vous prenez est trop forte vous passez au-dessus de ce que vous avez besoin et là on peut avoir des mouvements involontaires qui peuvent être variables d'une personne à l'autre ces mouvements involontaires sont souvent mieux tolérés par la personne qui a malgré de Parkinson que les blocages parce qu'elles se sont mieux et sont très mal tolérées par l'entourage souvent il y a des conflits au sein de la famille en disant ça m'agace que tu bouges tout le temps etc alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là il y a des traitements il y a le mentadix par exemple mais il y a aussi le fait surtout de mieux fractionner son traitement donc ça devient un traitement lourd pénible, difficile où on prend une prise de L-Dopa toutes les deux heures c'est pénible mais là on est quasi sûr que de manière simple on peut bien traiter une maladie de Parkinson déjà assez sévère qui demande beaucoup de traitement donc le régime en trois prises dont on rêve il faut l'oublier il faut assez vite passer en quatre prises et puis après souvent on passe à cinq, sept prises par jour ce qui est vraiment instraignant et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire mince est-ce que je ne pourrais pas avoir un traitement de seconde ligne qui pourrait nous redonner un peu de qualité de vie avec moins de prises donc dyskinésie égale surdosage mais il est vrai parfois dans des cas complexes c'est au moment où on se débloque ou on se rebloque mais ça laissons cette histoire-là qui est plus compliquée et donc c'est le même état d'esprit de ce qu'on appelle vous verrez dans le jargon en recherche ce qu'on appelle la stimulation dopaminergique continue il faut essayer dans notre cerveau de faire en sorte que la dopamine soit administrée en continu et donc avec des prises orales régulières ou des stratégies sous-cutanées ou gastrique ou intracérébrale continue pour essayer de restaurer ce qui était avant ouais donc c'est clair c'est des techniques qui font toujours un peu peur aux gens et avec lesquelles il faut aussi énormément discuter avec son neurologue dans les questions-là j'essaie de ne pas trop mélanger parce qu'on a beaucoup de questions différentes on nous pose des questions au niveau de l'alimentation donc on sait que la maladie de Parkinson à constipation des problèmes de transit intestinaux peuvent être un problème et aussi que vous l'avez expliqué avant qu'il peut y avoir des interférences si on mange certains repas notamment des repas riches en protéines qui peuvent interférer avec les prises de l'évodopa donc juste est-ce que vous avez des indications qui pourraient déjà améliorer la constipation le transit intestinal et est-ce que vous avez une opinion sur justement la prise de médicaments par rapport à la prise alimentaire donc c'est des questions qui sont permanentes on sait que l'alimentation est la première des médecines alors d'abord ne pensez pas qu'il y a une alimentation X, Y, Z qui va vous délivrer de la maladie ça c'est pas vrai c'est vrai qu'il faut faire attention à notre alimentation tout au long de notre vie une fois qu'on a donc c'est évident qu'il faut évidemment ne pas manger des pesticides manger plutôt bio et manger raisonnablement et vous savez tous à peu près ce qui est une diététique bonne par rapport à une diététique qui n'est pas bonne ensuite des repas riches en protéines vont rentrer en compétition avec la L-Dopa mais il suffit de prendre son traitement une demi-heure avant de faire son repas pour ne pas avoir de soucis ensuite il n'y a pas de régime miracle comme je l'ai dit en revanche la maladie par une autre est une maladie qui pompe de l'énergie et donc il faut faire attention de ne pas perdre trop de poids si jamais vous voyez que vous perdez du poids c'est que vous êtes en dénutrition et ça, ça aggrave la maladie donc il faut bien s'alimenter c'est très important ne faites pas des régimes stupides c'est pas le moment avec la maladie de Parkinson de dire je vais perdre 20 kilos alors bien sûr c'est dans un surpoids important vous pouvez faire un régime doux avec une perte de poids très lente mais attention vous avez besoin d'apport d'énergie vous avez besoin de manger de la viande de temps en temps on en mange trop dans le monde c'est évident mais vous devez quand même manger des choses réelles classiques de diététique autre grande question qu'on pose toujours aussi alors on a dit le trouble du digestif oui on a à peu près un tiers des personnes qui ont une constipation ça peut monter parfois à 40% dans les formes plus évoluées évidemment la constipation va perturber l'absorption du médicament donc si on a une diarrhée le médicament va absorber moins vite si on est constipé il absorbe plus vite ce qu'il faut faire là vous pouvez utiliser tous les régimes de grand-mère qui marchent bien les pruneaux les fruits les légumes les régimes en fibres beaucoup s'hydrater parfois on va souvent en toilette faire pipi donc du coup on boit moins et on se constipé et enfin si vraiment avec les stratégies classiques et aussi l'exercice physique bien évidemment quand on est toute la journée dans son fauteuil bah oui on est constipé ça c'est logique donc il faut tous les jours au moins marcher plusieurs kilomètres c'est essentiel pour être bien dans la maladie de Parkinson tous les jours activité physique 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 dès le début de la maladie kiné 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 c'est essentiel et enfin quand la constipation persiste on peut prendre il y a des traitements doux le macrogol des traitements comme ça on prend un ou deux sachets le matin j'ai jamais vu de patient qui avait un problème de constipation catastrophique qu'on n'arrivait pas à gérer avec ces stratégies là d'accord et il y a quelqu'un qui parle qui pose une question qui est un peu différente mais qui revient aussi à l'alimentation c'est un problème d'apparition d'égout alimentaire donc c'est probablement lié plus à des altérations peut-être de l'odorat ou du goût oui alors vous le savez on en a beaucoup parlé à la fois avec le Covid-19 mais aussi dans la maladie de Parkinson on a malheureusement je ne l'ai pas dit pour simplifier mais le bulbo olfactif est dopaminergique donc du coup alors ce n'est pas là où ça dégénère le plus mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on pense que ça peut être une voie d'intoxication par les toxiques de l'air qui peuvent entraîner une dégénérescence des neurones fatigues alors c'est vrai quand on perd le goût on peut effectivement avoir moins d'appétence pour certains aliments je dirais qu'il faut quand même se rééduquer et se forcer quand même à manger un peu de tout et à reprendre goût quitte à ce qu'on épice un peu plus quand on a moins de goût et d'odorat pour ça il a été dit qu'effectivement mais c'est souvent dans des contextes de dénutrition et on passe dans un cercle vicieux et plus on est dénutri moins on a envie de manger moins on a envie de manger plus on se dénutrit et là il faut rompre le cercle vicieux surtout chez les personnes plus âgées plus fragiles c'est là où on met des compléments alimentaires c'est là où on les charge à fond au niveau alimentaire pour qu'ils reprennent du poids et après souvent ils reprennent un appétit qui va bien donc vous voyez c'est un peu la même problématique quand on est obèse on a toujours faim on est dans une addiction de l'émotion et à l'inverse quand on perd du poids on est dégoûté on n'a plus rien de manger donc il faut à chaque fois rompre ces cercles vicieux et là on va partir un peu sur des questions sur plus les thérapies alternatives pas forcément médicamenteuses mais plus les choses qu'on peut faire au-delà de seulement prendre un médicament donc on me demande si les techniques cognitives comportementales peuvent aider probablement on sait que le stress va augmenter les symptômes et donc si on peut aider le stress on va pouvoir aussi et donc tout ce qui est sport relaxation activité physique au-delà de peut-être créer plus de dopamine donc d'améliorer au travers c'est une magnifique question et ça on en est tous convaincus en tant que neurologue expert de Parkinson que l'exercice physique et la motivation sont quelque chose d'essentiel il faut vous faire plaisir la vie est courte on va tous mourir et en attendant il faut se faire plaisir donc cherchez une activité que vous aimez si c'est du tai chi si c'est du yoga si c'est de la marche si c'est quoi que vous le tango j'ai plein de patients qui font du tango qui font d'autres danses etc alors c'est vrai qu'en ce moment la période est douloureuse parce qu'on est confiné mais il faut sortir quand même de chez soi et il faut absolument faire de l'exercice physique moi je vois vraiment la différence on n'a pas besoin de faire d'études entre les personnes qui font l'exercice physique et les personnes qui n'en font pas quelle est la meilleure meilleure exercice physique il n'y a pas de meilleure je pense qu'il faut quelque chose que vous aimez les techniques cognitivo-comportementales et bien sûr l'activité physique va réduire votre anxiété et va réduire l'ostoporose l'hypertension les problèmes de cholestérol et de diabète va réduire les raideurs qu'on peut avoir au niveau du Parkinson les douleurs de dos etc on le sait ça donc c'est vraiment fondamental tous les jours qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige qu'il y ait du Covid ou quoi que ce soit vous devez sortir faire de l'activité physique vous devez aussi faire de la kiné parce que même si vous dites ben oui mais quand même je marche oui mais vous vous redressez pas assez vous faites pas des grands pas vous devez si vous voyez qu'il y a des problèmes articulaires il faut aussi avoir quelques séances d'orthophonie par exemple avec la technique à l'SVP enfin l'anxiété merci pour cette question parce que c'est quelque chose qui me touche énormément 40% des personnes qui ont l'anxiété de Parkinson ont une anxiété 40% il y a les deux premiers signes les pires qui soient dans l'anxiété de Parkinson c'est une enquête de France Parkinson qui est magnifique qui va envoyer plein d'adhérents le premier signe vous savez lequel c'est fatigué on est crevé quand on a l'anxiété de Parkinson dès qu'on fait un truc on est crevé et ça j'avoue que si on maintient une activité physique régulière un sommeil où on se couche à l'heure régulière on s'éveille à l'heure régulière on diminue un peu mais on ne retire pas tout l'anxiété en revanche ce n'est pas normal de souffrir de l'anxiété on peut il faut évidemment faire de l'activité physique faire des activités qui nous fassent plaisir s'engager dans du bénévolat faire des choses sortir de chez soi c'est pas facile on n'a pas envie on a le regard des autres les stigmates on a peur mais il faut lutter contre ça pour se sentir mieux et puis il faut être aidé par des traitements pas les benzodiazépines bon l'alcool c'est assez rare dans l'année de Parkinson mais pas les benzodiazépines ce qu'il faut c'est une petite dose de traitement qu'on appelle antidépresseur que bien sûr personne ne veut parce qu'on ne l'explique pas bien donc c'est les IRS parce que je vous ai montré au début le cerveau vous avez vu la dopamine mais on manque de sérotonine dans l'année de Parkinson aussi et donc il suffit d'augmenter un petit peu votre taux de sérotonine pour que d'un seul coup vous n'allez pas changer vous allez toujours être un bileux comme on dit dans le nord je ne sais pas si on dit ça dans l'est mais vous allez toujours avoir un peu peur mais au moins vous allez vivre mieux et c'est ça qui fait la qualité de vie donc il faut être traité pour votre anxiété absolument en plus des activités physiques et je prescris énormément de petites doses d'IRS alors je dois expliquer beaucoup aux gens que ce n'est pas de la dépression qu'ils ne seront pas dépressifs ça leur permet d'être beaucoup mieux et ça c'est un point je me bats avec tous les neurologues pour qu'ils le fassent et ils le font encore beaucoup trop peu ce qui est dommage parce que les gens souffrent inutilement oui parce qu'il faut aussi se rendre compte en fait on enclenche un peu ce cercle virtueux on améliore un symptôme non moteur on va aussi automatiquement améliorer des symptômes moteurs donc c'est vraiment un tout une globalité et on sort de chez soi parce qu'on a moins peur et du coup on va mieux on a des relations sociales et tout va mieux alors j'ai une question que j'ai reçue moi il y a quelque temps au travers des questions que je reçois directement au siège sur le dosage de dopamine dans le sang donc on sait qu'on a de la dopamine dans le cerveau mais on en a aussi dans le sang on sait que certaines cellules périphériques ont aussi des récepteurs de la dopamine et en fait on me demandait pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement doser la dopamine dans le sang est-ce qu'elle reflète la dopamine dans le cerveau donc je trouve que c'est une question intéressante qui vaut la peine d'être abordée c'est une très belle question oui alors c'est pas simple de doser la dopamine dans le sang parce que alors moi je la dose régulièrement avec mes patients mais dans le cadre de la dopamine cérébrale pour montrer que si on ne se passe pas on a des taux élevés et puis la dopamine ça ne se dose pas facilement c'est-à-dire vous n'allez pas voir doser ça au laboratoire du coin ça demande des techniques assez sophistiquées et en plus la dopamine comme je vous l'ai dit elle s'oxyde je ne sais pas pour ceux qui ont bien retenu elle est éliminée par des enzymes mais très vite elle s'oxyde à l'oxygène donc si vous prenez le sang que vous attendez une heure boum le dosage dopamine donc un difficulté technique deux ce qui se passe au niveau du sang n'est pas ce qui se passe au niveau du cerveau trois ce que vous allez doser dans le sang c'est votre traitement oral en fait qui passe dans le sang donc finalement pour l'instant on n'a pas de bénéfice à doser dans le sang on pourrait réfléchir pourquoi pas à doser dans le cerveau et compenser au fur et à mesure le dosage du cerveau en administrant ce qu'il faudrait au niveau de la dopamine ça pourrait être un beau concept après il faut aussi un dernier point retenir que c'est pas plat vous savez que tout dans notre organisme toute la physiologie c'est des cycles et la dopamine suit un cycle elle augmente le jour elle baisse la nuit elle réaugmente le jour et elle baisse la nuit donc il y a toujours un cycle circadien qui fait aussi la dopamine et donc qui rend les choses complexes donc dosage complexe la périphérie c'est pas ce qui se passe au niveau du cerveau et ce qu'on mesure c'est souvent la conséquence du traitement mais la personne qui a posé la question c'est une bonne question et il peut venir nous aider en recherche là-dessus avec grand plaisir et donc là vous avez directement introduit la question suivante que quelqu'un a posé avant justement sur le sommeil parce que souvent les patients peuvent avoir aussi des grands troubles du sommeil ça peut être lié au fait que les traitements sont diminués pendant la nuit donc que les symptômes reviennent et est-ce qu'il serait intéressant d'augmenter les doses de dopamine pendant la nuit je ne sais pas si je me trompe s'il n'y avait pas une étude avec la ponc apomorphine donnée uniquement la nuit pour essayer d'améliorer le sommeil tout à fait alors il y a avec l'âge on a un moins bon sommeil bon il faut l'accepter et puis il y a des petits dormeurs ils sont des petits dormeurs donc ça ne sert à rien de dormir plus longtemps il y a des règles hygiéniste-diététiques et pour avoir travaillé dans un labo de sommeil pendant un moment il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi avec leur sommeil donc ils mangent la nuit ils se lèvent ils vont lire ils font machin ça c'est sûr ça perturbe le sommeil le sommeil de manière intense imaginons que maintenant la personne ne fait pas n'importe quoi elle se couche à heure fixe et elle se lève à peu près à heure fixe aussi tout le temps quand elle n'arrive pas à dormir elle reste dans son lit elle ne va pas allumer la lumière lire, bouquiner regarder la télé il faut rester couché calme tant pis je ne dors pas je dormirai mieux la nuit suivante il y a des gens qui ont des troubles du sommeil sans lien avec le Parkinson et il y a des gens qui n'en ont pas et le Parkinson augmente les troubles du sommeil donc il y a plein de troubles qu'on peut trouver il y a aussi des nuits agitées qui peuvent parfois laisser suggérer la possibilité d'avoir des troubles de mémoire donc il faut être très prudent on peut aussi quand on est sous-dosé la journée avoir des très mauvaises nuits quand on est sur-dosé la journée avoir des mauvaises nuits donc la nuit c'est le reflet du jour si vous avez une mauvaise journée vous aurez une mauvaise nuit si vous êtes anxieux en permanence vos nuits sont mauvaises donc déjà quand on adapte bien le traitement à la journée avec la dopamine quand on met un traitement par inhibiteur de recaptur de la sérotonine une petite dose d'antidépresseurs qui sont très bien tolérés qui améliorent beaucoup les choses d'un seul coup et qu'on se couche à l'heure fixe qu'on est à l'heure fixe déjà on règle 90% du sommeil on ne prescrit plus jamais de somnifère dans une Parkinson ça ne sert à rien vous allez avoir l'impression que ça aide un peu au début puis après pas on le garde somnifère une fois une fois de temps en temps quand vraiment ça ne va pas c'est comme un traitement par Xanax ou Temesta quand vraiment j'ai une grande crise d'angoisse mais sinon pas on continue ça ne va pas enfin comme disait Marie Fusati il y a un problème c'est que la nuit même si on a moins besoin de dopamine on en a besoin quand même et il y a des personnes qui sont mal parce qu'ils manquent de dopamine c'est pour ça qu'on met toujours une prise le soir au coucher alors vous mettez la forme LP qui ne marche pas ça peut être une forme standard mot de part LP cinémette LP ils n'ont rien de LP mais enfin psychologiquement les gens les prescrivent mais il faut prendre une bonne dose la nuit au moment de se coucher et généralement ça tient et si la maladie devient sévère et qu'on a un besoin la nuit qu'on travaille plus souvent on commence par reprendre une prise la nuit je me réveille je suis complètement mal je suis bloqué je ne vais pas bien je reprends un mot de part ou un cinémette la nuit ça ne sert à rien de souffrir et après il y a des stratégies comme on le disait parfois de mettre une petite dose d'apomorphine la nuit parce qu'en plus ça peut rendre un peu somnolent donc il y a une étude apomorphée qui montre qu'effectivement ça améliore bien le sommeil des patients la nuit par manque ou alors du haut de pas ou stimulation cérébrale qui vont aussi améliorer le manque d'autopamine la nuit d'accord et bon on se rapproche tranquillement de la fin mais j'ai encore quelques questions donc si vous avez du temps je pense qu'il faut profiter pour les aborder notamment ce qui est des blocages donc on sait qu'on peut avoir des blocages on sait qu'il y a des solutions rapides il y a des choses comme le stylo à poquinon il y a des nouvelles choses qui sont arrivées aussi aux Etats-Unis qui on l'espère vont arriver en Europe puis en France souvent ça peut être aussi le matin justement après la nuit de sommeil le matin si on prend une dose orale ça va mettre beaucoup de temps à faire de l'effet il y a des choses qui peuvent avoir un effet plus rapide le matin peut-être 20 minutes à faire un effet et aider les gens au réveil le matin le matin c'est sûr quand vous avez pas pu être le traitement tout la nuit le matin vous êtes très raide et il faut avoir le traitement sur la table de nuit comme je dis on ouvre un oeil on prend son traitement tout de suite on n'attend pas on se lève pas déambuler risquer de tomber on doit prendre le traitement dans le lit attendre un quart d'heure 20 minutes le temps qu'il agisse on peut prendre par exemple les formes dispersibles de Modopar marchent très bien parce qu'elles agissent très très vite on peut aussi utiliser le stylo à apomorphine si on tolère l'apomorphine tout le monde ne tolère pas l'apomorphine mais quand on le tolère ça marche très très bien c'est très pratique donc Modopar déceptible stylo à apomorphine marche bien il est vrai qu'il y a ensuite d'autres stratégies qui vont arriver la L-Dopa inhalée il y a aussi une forme d'apomorphine sublinguale qui je pense vont être très intéressantes pour ces traitements de sauvetage mais attention si vous avez besoin de 2-3 fois des traitements de sauvetage par jour ça veut dire que votre traitement il ne va pas du tout donc il ne faut pas en arriver là ça veut dire qu'il faut la prise du matin d'accord mais si une ou deux fois par jour vous n'êtes pas bien soit c'est parce que vous avez une forme très sévère soit c'est parce que vous auriez dû déjà avoir un traitement de seconde ligne une pompe à pommorphine une syphère sur le cerveau profonde un diodopa ou alors que vous ne prenez pas les traitements toutes les 2 heures comme on l'a dit avec la L-Dopa donc les traitements de sauvetage c'est bien mais ce n'est pas ça qui va vous sauver de la maladie de Parkinson ce qui va vous sauver de la maladie de Parkinson c'est le traitement de fond qui doit être bien équilibré et le traitement de sauvetage une fois éventuellement par jour pour les formes très sévères d'accord j'ai encore quelques questions une personne me demande comment agit la montaguine vous l'avez dit rapidement tout à l'heure c'est un médicament très compliqué qui a une action un peu sur la recapture de dopamine donc elle bloque un peu la recapture de dopamine donc un peu comme l'arytaïne elle augmente le taux de dopamine elle agit aussi sur le glutamate c'est pour ça qu'on l'utilise vous savez c'est un antiviral c'est un médicament un peu magique à l'époque où ça a été développé on n'a pas beaucoup étudié sur le mécanisme d'action mais il s'agit sur le glutamate et donc du coup on dit que c'est anti-glutamate c'est-à-dire que ça va diminuer les mouvements involontaires comme on disait tout à l'heure de dyskinésie c'est un très beau traitement qu'on utilise beaucoup pour alors parfois ça diminue un peu la fatigue mais surtout ça diminue les mouvements involontaires de dyskinésie comme on disait donc il faut ne pas hésiter à recourir réaction cutanée qui oblige de l'arrêter mais c'est rare donc la mentadine c'est un bon allié quand on a une forme fluctuante avec des mouvements involontaires d'accord et dans la maladie de Parkinson aussi ou même sans maladie de Parkinson on rencontre aussi le syndrome des jambes sans repos donc clairement les jambes sans repos sont plutôt on donne plutôt des agonistes dopaminergiques alors les jambes sans repos on peut les traiter de plusieurs manières différentes dans la maladie de Parkinson c'est pas trop un problème je dirais parce que comme on peut utiliser des traitements dopaminergiques l'agoniste marche l'AL-dopa marche et après sinon on peut utiliser des opiouïdes c'est-à-dire les ferrelgancodéinés par exemple de la codéine ou alors parfois c'est des antiépileptiques qu'on met quand on a des formes très sévères mais sur tous les patients que j'ai suivi des milliers de patients j'ai rarement été embêté avec le syndrome des jambes sans repos chez des patients avec la maladie de Parkinson c'est-à-dire que souvent parce qu'ils ne sont pas assez dosés en revanche en dehors du Parkinson on est plus embêté à utiliser les traitements dopaminergiques mais généralement avec les traitements par DOPA on arrive à s'en sortir sur ces symptômes-là d'accord et j'ai peut-être encore deux questions et puis après on va arriver à la fin sur les tremblements on sait que les tremblements sont plus difficiles à traiter peut-être parce qu'il faut une dose plus élevée de l'évodopa par rapport à la lenteur et la rigidité est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur ça ? oui alors bon déjà quand on a un tremblement c'est une forme de meilleur pronostic il faut le savoir et quand on plusieurs années plus tard parce qu'on vit avec la maladie de Parkinson avec les traitements et qu'on les traite mieux maintenant 20-25 ans 30 ans parfois avec la maladie de Parkinson c'est jamais un problème au long cours le tremblement c'est souvent un problème au début de la maladie après je parle en général il y a toujours des cas particuliers donc le tremblement je dis souvent aux patients on s'en fout parce que ça ne va pas être un problème plus tard c'est un problème pour lequel on peut traiter et il y a des formes quand même avec des tremblements très sévères mais qui sont rares c'est vrai que la L-dopa va d'abord améliorer la rigidité et comme on est moins rigide du coup on tremble un peu plus donc ce qu'il faut c'est augmenter les doses de L-dopa ou d'agoniste donc traiter un peu plus l'anticholinergique comme on disait au début l'artane ou les petits cures peuvent être utilisés mais vraiment ponctuellement chez les gens jeunes et après si vraiment le tremblement est très sévère les traitements par chirurgie par stimulation cérébrale sont ultra efficaces sont massivement efficaces et sont exceptionnellement bons donc si vraiment quelqu'un a une forme extrêmement sévère il faut qu'il soit opéré ça sert à rien qu'il s'intoxique avec des tas de médicaments en plus de ça aussi pour le tremblement n'oubliez pas que alors c'est le stigmate pour les gens le tremblement c'est comme les mouvements involontaires ça se voit plus que quand on est un peu ralenti donc c'est moins bien toléré en termes de l'image de soi-même mais il faut vraiment pousser le traitement que si le tremblement nous empêche d'être bien si on tremblote un tout petit peu de temps en temps mais que ça ne nous empêche pas de faire tout ce qu'on veut dans la journée généralement on considère que le traitement est bon voilà vous voyez ce que je veux dire il ne faut pas pousser le traitement pour qu'il disparaisse complètement ce qu'il faut c'est que vous deviez normalement vous devez dire je peux faire tout ce que je veux dans une journée et si vous vous dites ça bon ben c'est que vous allez gagner alors bien sûr on n'est pas tous égaux il y a des histoires drôles comme ça où l'homme il me dit au dessus moi tout va bien et puis sa femme à côté elle dit bah oui bien sûr tu ne fais rien donc évidemment tout va bien tu peux tout faire parce que toi tu ne fais rien donc ça c'est drôle et puis après il y a d'autres personnes qui sont extrêmement exigeantes et qui veulent être parfaites qui ne supportent pas la fatigue qui supportent donc les niveaux d'exigence sont différents de personnes à l'autre mais donc voilà mais c'est pour ça qu'on dit tout le temps est-ce que vous moi c'est ma question fétiche est-ce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire dans votre journée et si c'est oui on ne va pas toucher au traitement si c'est bah non à tel moment ou tel moment ou ça ça ne va pas voilà et le tremblement c'est rare qu'il empêche de pouvoir faire ce qu'on veut faire alors c'est vrai quand même qu'on est moins habile mais c'est plus la kinésie ça va dépendre bien sûr du métier qu'on exerce ou si on est graphiste ou qu'on est musicien là le tremblement va être beaucoup plus dramatique qu'aujourd'hui il faut reconnaître quand même que ce n'est pas si rose que ça vous avez raison parce que j'ai vu des grands musiciens alors ils savaient encore bien jouer au piano mais par rapport à ce qu'ils faisaient avant c'était plus pareil et donc parfois ils préfèrent arrêter la mort dans l'âme voilà non c'est vrai que et c'est là il faut que vous reteniez aussi ça c'est que la L-dopa et la dopamine n'améliorent que les traitements qui sont sensibles à la dopamine c'est-à-dire de 30 à 70% on dit en moyenne 50% mais ça veut dire qu'il reste quand même 50% de handicap et ça c'est vrai il faut le retenir aussi et notamment dans les petits gestes fins on n'améliore pas toujours l'écriture souvent on se plaint en disant j'ai perdu mon écriture alors il faut quand même s'entraîner il faut continuer à rééduquer à faire des gestes fins à écrire pour ne pas perdre justement ses capacités alors encore une question après on est vraiment en train de passer dans tous les domaines donc on va peut-être bientôt arrêter on me demande si vous pouviez un peu plus expliquer les troubles de mémoire peut-être qui sont liés à la maladie de Parkinson est-ce qu'ils sont liés au manque de dopamine ou c'est plutôt au manque de... c'est une très bonne question les troubles de mémoire souvent en début de la maladie c'est pas des troubles vraiment de mémoire grave c'est pas du tout l'Alzheimer c'est des troubles d'attention c'est-à-dire que notre système pour se concentrer est moins bon et du coup il y a des informations qui passent à côté et on se dit je l'ai oublié après c'est aussi parfois dans l'attention de récupérer des informations qu'on connaît j'arrive plus à revenir sur le nom ne dis pas que ces signes-là chez une personne de 60 ans 65 ans 70 ans tout le monde a ça c'est plus important dans la maladie de Parkinson mais souvent c'est ça et ça on le voit au début ça peut être un petit peu amélioré par la dopamine c'est vrai mais attention pas trop de dopamine sinon on l'aggrave donc là aussi il faut savoir bien doser les agonistes souvent n'aident pas beaucoup ça c'est plutôt la L-DOPA ils ont plutôt un effet délétère les agonistes c'est pour ça que chez les personnes âgées on les évite parce qu'ils peuvent aggraver la confusion et ensuite ça peut être malheureusement l'évolution vous savez il y a trois grands fléaux dans la maladie de Parkinson une fois qu'on a le diagnostic qu'on accepte enfin l'inacceptable ça prend un an on a plusieurs années où on est plutôt équilibré avec les traitements et puis après il y a trois grands risques quand on est jeune c'est les grandes fluctuations dont on a parlé un besoin continu de DOPA et puis quand on est âgé surtout après 72-75 ans c'est le risque de tomber d'avoir des troubles de marché vert d'avaler de travers de ne pas bien s'exprimer et puis aussi le risque de troubles intellectuels sévères qui n'apparaissent pas en cinq minutes et donc c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille c'est pour ça qu'on veut développer les traitements neuroprotecteurs pour éviter d'arriver à ces stades-là et que les personnes qui ont eu de Parkinson de demain ça, ça n'apparaîtra qu'après 40 ans et donc la belle affaire je serai parti avant mais c'est vrai qu'actuellement chez les personnes âgées on a ces fléaux-là de la marche de la parole et puis de la mémoire et à ce moment-là ce qu'on fait le seul traitement c'est qu'on met la rivastigmine en patch ou en gélule et qui améliore ça a été bien démontré par des grandes études qui améliore l'intellectuel qui améliore la mémoire et l'attention le problème c'est que le gouvernement l'ancienne ministre pour pouvoir faire des économies l'a déremboursé dans l'Alzheimer et a complètement oublié le Parkinson donc on lui a dit mais attendez le Parkinson ça a été démontré ah vous n'en avez pas pensé donc du coup mais tous nos pauvres patients ils sont obligés maintenant de payer la rivastigmine alors qu'ils sont déjà affubués d'une maladie de troubles intellectuels et en plus ils doivent payer la rivastigmine ce que je trouve scandaleux donc il y a eu des recours devant le Conseil de l'État pour qu'on fasse tomber cette décision mais bon là en ce moment avec le Covid ils ont d'autres choses à faire mais voilà ça c'est un petit scandale parce que ce n'est pas non plus un traitement qui va être miraculeux mais on l'a vu nous à chaque fois que quand ils arrêtaient ces traitements-là il s'aggravaient et enfin un dernier point si je peux me permettre un autre traitement qui est vraiment pour moi fondamental je vous ai dit il a bien géré la DOPA le traitement pour l'anxiété avec la sérotonine le traitement de la mémoire pour les personnes âgées et puis un autre traitement qui est fondamental c'est la clozapine c'est-à-dire que si jamais vous-même ou quelqu'un de votre entourage commence à présenter une hallucination une vision un truc un machin tout de suite il faut un traitement par clozapine comme ça c'est un demi-comprimé un compromis le soir au coucher on évite les grandes confusions on évite le délire les alfinations on casse ça on dort mieux en plus et ça ça évite justement que ça soit un drame ce n'est plus normal qu'un patient qui a un méde-parkinson arrive aux urgences pour une chute avec fracture parce qu'il doit avoir un rollator avant ou de la kiné et puis s'il tombe trop souvent en sclamalité trop sévère il ne faut plus qu'il marche sans aide et ce n'est pas normal non plus qu'un patient qui a un méde-parkinson arrive aux urgences dans un grand tableau d'alfinations et après le conjoint ou la personne qui s'en occupe ne veut plus reprendre parce qu'elle s'est trop épuisée parce que ça a été dramatique de vivre l'histoire d'une alfination d'une confusion etc donc il y a des traitements qui existent il faut agir tôt là-dessus d'accord alors on aurait d'autres questions je pense qu'on pourrait continuer encore pendant une heure à un moment il faudra qu'on s'arrête il y a certaines questions auxquelles on n'a pas pu répondre on essaiera d'y répondre peut-être je vous les enverrai et on essaiera de répondre oui en tout cas s'il faut résumer en quelques mots tout ce que vous avez dit même si c'est impossible en quelques mots c'est ne pas attendre pour être traité parce que ça va améliorer la qualité de vie dialoguer exprimer avec son neurologue pas de bonne ou de mauvaise question vraiment essayer de traiter de dire tout ce qui peut être dérangeant sans arrière-pensée et tout et voilà je pense que c'est des activités physiques activités complémentaires qui font plaisir sortez tous les jours même s'il pleut même s'il fait froid vous mettez une belle écharpe mais vous sortez il faut prendre l'air la sédentarité est vraiment le pyramide de la maladie de Parkinson et c'est vraiment ce qu'il faut en faire donc exactement donc je ne sais pas si vous avez un mot de la fin en tout cas je vous remercie énormément pour votre disponibilité et peut-être qu'une prochaine fois on pourra parler des traitements neuroprotecteurs en cours dans un temps futur peut-être cet automne oui on pourrait j'avais un mot de la fin en tout cas le mot de la fin merci à France Parkinson d'être là effectivement avoir une maladie ça nécessite d'être très proactif de se battre de se défendre de laisser entendre sa voix de quand on n'est pas d'accord avec quelque chose qui ne va pas d'aller demander pourquoi ça ne va pas à son médecin à son pharmacien voilà on va essayer de mettre en place des systèmes de réseaux de soins connectés qui devraient je l'espère dans le futur permettre d'avoir une meilleure réactivité à tous les besoins que vous avez au quotidien dites-vous toujours quand il vous arrive quelque chose demandez toujours si c'est lié ou pas au Parkinson et posez la question au neurologue et de voir qu'est-ce qui pourrait être fait je pense que il ne faut pas se laisser faire malheureusement quoi comme toujours d'accord et bien je pense qu'on va clore la session aujourd'hui je remercie tous les participants j'espère qu'on a répondu à la majorité des questions j'ai l'impression il y en a quelques-unes encore en suspens on va essayer d'y répondre mais en tout cas merci à vous professeur De Vos merci à tous et au plaisir à vous tous bonne journée au revoir et bonne fin de journée merci à tous